Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre guidance de la semaine, une guidance spéciale pour les dirigeants et les entrepreneurs qui m'écoutent ou qui allaient m'écouter. J'espère que vous allez bien, j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui c'est votre jour, c'est le jour de mars, c'est le jour de la conquête, c'est le jour lié aux ambitions, aux ambitions personnelles. Et j'ai été guidée ce matin pour vous faire ce tirage. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez bénéficier d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site clarisslibéné.com et à faire une demande de tirage privé, que ce soit à distance, à Dakar, à Sali ou à Paris, en fonction de vos disponibilités et des miennes. Mon équipe reviendra vers vous avec les propositions de date. So, pour ce tirage, ce tirage à trois tas, je vais vous inviter à vous installer confortablement et à choisir entre trois groupes, entre trois tas, à choisir entre ces trois fruits. Le premier fruit, c'est le fruit du baobab. Je vous invite à imaginer le fruit du baobab et à voir si vous vous sentez connecté ou à juste entendre baobab et vous demander si vous êtes connecté. Le deuxième fruit, c'est ananas. Visualisez un ananas, c'est ce que ça vous parle. Peut-être que le goût de l'ananas vient à vous. Auquel cas, c'est un bon signe. Et le troisième tas, c'est le tas mangue. Voilà, donc je vous laisse vraiment prendre le temps de prendre trois profondes respirations de penser à une problématique que vous rencontrez actuellement avec laquelle vous avez commencé la semaine. On le sait, quand on est dirigeant, quand on est entrepreneur, on est tout le temps confronté à des problématiques plus ou moins légères, plus ou moins profondes, plus ou moins durables. Sélectionnez celle qui vous pose le plus de problèmes actuellement. Et si vous avez une question pour laquelle vous souhaitez une réponse, n'hésitez pas à la formuler intérieurement. et demandez-vous quel est le tas, quel est le fruit dans lequel vous avez les réponses. Laissez les images venir. Je vous rappelle les tas, baobab, ananas et mangue. Ok. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti. On va commencer par le tas, baobab. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement ? Eh bien, actuellement, vous êtes en train, cette semaine, vous arrivez dans cette semaine avec beaucoup de joie. Vous êtes vraiment focalisé sur la joie. Vous vous demandez est-ce que les décisions que je suis en train de prendre me procurent de la joie ? Est-ce qu'il y a de la joie dans mon entreprise ? Est-ce qu'il y a de la joie dans mon organisation ? Est-ce que les produits et les services procurent de la joie à mes clients ? Vous êtes en train de créer quelque chose de très stable, de très stable, mais qui nécessite quand même une transformation. Soit une transformation en vous, soit une transformation de votre organisation, des fondations, en fait, de ce que vous êtes en train de créer, de diriger. Peut-être aussi que vous êtes en train de recruter des gens et que vous vous demandez est-ce que ce sont des gens joyeux, est-ce qu'ils sont déprimés ? Est-ce que... Vous voyez, mais en tout cas, la joie est au cœur de vos énergies cette semaine. Votre principale problématique, encore une fois, c'est la pérennité de votre entreprise. Le chiffre 8 est associé à vous cette semaine. Donc, vous êtes en train d'opérer beaucoup de changements, de transformations. Vous vous êtes rendu compte qu'au cours, soit des 8 dernières semaines, soit des 8 derniers mois, soit des 8 dernières années, vous avez opéré beaucoup de changements qui ont déstabilisé la pérennité de ce que vous êtes en train de développer, de créer. Vous vous demandez si les choses ne sont pas sur un sable mouvant et comment vous pouvez pérenniser, concrétiser les choses. Il y a aussi une énergie qui vient à vous, donc des finances. Donc, soit vous êtes dans une période d'instabilité financière qui vous demande de faire des choix entiers. Donc, c'est un peu le va-tout, c'est un peu le tout pour le tout. Soit vous êtes en train de demander des financements. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité que vous êtes en train de saisir, peut-être une offre, un business, un marché sur lequel vous devez vous lancer. qui nécessite des fonds et pour lequel vous avez besoin d'argent. Et vous avez l'impression de prendre un risque un peu important parce que vous mettez tout sur la table. Vous mettez tout sur la table et donc, je comprends que la question de la joie vous pose problème. le problème, c'est qu'en fait, là, en ce moment, vous êtes assez stressé puisque vous mettez tout sur la table et ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est vraiment votre problématique. La pérennité, le risque et de devoir tout mettre sur la table pour pouvoir saisir une opportunité qui vient à vous. C'est quoi cette opportunité ? Il y a quelqu'un qui s'appuie sur vous. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font du consulting, qui font du marketing, qui font de la publicité. Il y a visiblement un gros client, une grosse entreprise avec une énergie assez masculine qui peut être en lien avec la technologie, qui peut être en lien avec une entreprise de service ou quelqu'un autour de l'éducation, enfin, quelque chose d'intellectuel qui s'appuie sur vous, qui s'appuie sur votre savoir, mais sur votre intuition, sur votre réseau. Donc, vous faites quelque chose en lien avec l'influence, j'ai l'impression. Ça peut être aussi que vous avez une grosse entreprise, peut-être d'État, qui vient prendre des services chez vous liés aux services à la santé. Donc, vous vous sentez un peu écrasé par le poids que représente cette société sur ce client, sur les finances de votre entreprise. Parce que c'est un gros marché, c'est un gros morceau et donc, il y a quelque chose de l'ordre du risque. et vous êtes actuellement en train de vous poser des questions. Vous vous demandez est-ce que vous y allez seul ou est-ce que vous vous appuyez vous aussi sur quelqu'un qui peut vous financer, pas toute la globalité, mais qui peut vous financer les choses en partie. et vous êtes en train de recevoir des conseils de quelqu'un d'extérieur pour vous aider à être sûr que les choses ne vont pas être trop déstabilisées. Ce que vous désirez le plus cette semaine, c'est une certaine reconnexion. Alors, vous souhaitez vous reconnecter avec quelqu'un ou avec quelque chose parce que vous vous sentez seul face à ce challenge. Donc, vous êtes en train là, cette semaine, de vous appuyer sur votre réseau, vous reconnecter avec des gens que vous connaissez. Vous vous remettez dans un certain cercle, un cercle pour vous entourer parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, le pari que vous êtes en train de prendre, c'est un pari qui est quand même assez risqué. Donc, vous êtes en train de vous entourer. Je vois de beaucoup d'énergie masculine, de gens qui peuvent vous soutenir, de gens qui peuvent agir et vous êtes aussi également en train de mettre vos distances par rapport à une énergie féminine de laquelle vous voulez vous protéger. Vous ne voulez pas qu'une femme sache ce que vous êtes en train de faire. Alors, ça peut être un concurrent, mais vous voulez rester on the down low. Vous faites très attention à qui vous parlez de ce projet, à qui vous parlez de cette opportunité parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est sur vos côtes actuellement. Alors, votre principale difficulté là-dedans, c'est l'énergie créative et c'est l'énergie créative de quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression qu'on vous demande de créer à chaque fois, de refaire un offre, de refaire une offre, de refaire un appel d'offre. Il y a encore l'énergie de la santé qui vient dans votre tirage. Donc, je ne sais pas si vous travaillez ou si ce client est vous-même, vous êtes dans le domaine de la santé aussi. Il y a quelqu'un, votre client qui est, je ne sais pas moi, un hôpital ou un truc comme ça. Mais on vous demande sans cesse, sans cesse, sans cesse de retravailler votre offre. On vous demande sans cesse de... Et donc, vous êtes un peu épuisé. Vous êtes un peu épuisé. Il y a quelque chose de contradictoire, en fait, dans ce qu'on vous demande et vous êtes un peu perdu par rapport à la meilleure réponse que vous pouvez apporter. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est l'énergie d'accueil. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'accueillir des gens pour aller au bout de ce projet. Vous avez aussi besoin d'être plus à l'écoute. J'entends, votre intuition sait. Donc, il y a quelque chose au fond de vous qui doit être en posture d'accueil. Un, d'accueillir l'opportunité dans son entièreté. Deux, d'accueillir aussi vos émotions parce que j'ai l'impression que c'est un gros challenge, un gros risque que vous êtes en train de prendre. Et en fait, l'énergie qui vous soutient, c'est vraiment une énergie de reconnexion, d'introspection, de prise de recul pour que vous soyez vraiment en position d'accueil par rapport à la guidance de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. comment vous terminez la semaine groupe Baobab ? Avec la loi d'attraction et avec le neuf. Donc, il y a une phase finale qui arrive dans cette fin de semaine pour vous. Vous attirez les choses. Donc, moi, je vous dis que vraiment, vous n'avez pas à vous en faire par rapport à ce contrat. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Vous êtes hyper magnétique. vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre connaissance du marché, votre savoir. Vous appuyez aussi sur votre sagesse et vous appuyez aussi sur vos valeurs. J'ai l'impression que ce qui va vraiment faire la différence, en fait, ce qui va être clutch pour que vous remportiez ce contrat, c'est votre sagesse. Votre sagesse et vos valeurs. L'exemple qu'on me donne, par exemple, c'est c'est votre réputation, en fait. C'est le fait que vous soyez quelqu'un de carré, que vous soyez quelqu'un de clean et que vous ne disiez pas non à, que vous ne disiez pas oui à tout. Et le fait que vous teniez vos engagements et que vous disiez ça, en fait, on pourra, ça, on ne pourra pas. Le conseil pour vous, c'est l'énergie de la transition, l'énergie du 3. Donc, l'énergie de, le chiffre 3 est très important pour vous cette semaine. Donc, peut-être que vous allez le voir beaucoup, peut-être que vous allez avoir beaucoup de synchronicités, peut-être que vous allez faire beaucoup de rendez-vous avec 3 personnes, des réunions à 3 heures, ce genre de choses. L'énergie du 3 va être très importante pour vous. L'énergie du 3, elle nous parle aussi du signe du Gémeau. Donc, ce serait intéressant que vous intégriez quelqu'un du signe du Gémeau dans votre équipe qui sont connus pour leur capacité de communication et pour leur adaptabilité. Vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de transitionner, vous êtes en train de faire passer un cap autour de, grâce à ce projet. Et donc, nécessairement, ça nécessite une certaine transition tant au niveau de votre équipe, tant au niveau de vos capacités financières sur lesquelles, vraiment, je ne me fais pas d'inquiétude parce que vous avez des appuis, vous allez avoir les sous qui se débloquent. Je le sens. Cette semaine, je ne sens pas de blocage par rapport à ça. Là où, vraiment, il va falloir que vous soyez vigilant, c'est par rapport à vous, votre capacité à accueillir, à accueillir l'abondance, à accueillir le succès parce que vous êtes, vous avez peur. C'est une peur qui est normale puisque, encore une fois, vous mettez beaucoup d'argent sur la table. Mais, you need to have faith. Vous avez vraiment besoin d'avoir foi cette semaine. Et, vraiment, ce que je pourrais vous recommander, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour un rituel de nettoyage, de déblocage, de l'abondance qui pourrait vraiment vous aider à atteindre un autre niveau de succès et vous rendre magnétique par rapport aux besoins de ce client ou de ce contrat. Ok ? Alright, groupe numéro 2, c'est le groupe Ananas. Alors, vous arrivez cette semaine, groupe numéro 2 avec de fortes intuitions. Il y a une période, alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle de chaos. Vous arrivez cette semaine avec le sentiment que les choses sont chaotiques et que vous devez vous baser sur votre intuition pour prendre de meilleures décisions, en particulier votre clairvoyance, voir bien les choses, voir les choses à long terme. Vous êtes passé par une période où vous avez été dans l'instant. Non, je règle le problème du jour, je règle le problème du jour. C'est l'énergie du sein qui nous parle vraiment du chaos et de trouver l'harmonie dans le chaos, mais quand on est dans « je règle les problèmes du quotidien », on peut en perdre la vision à long terme. Et donc, j'ai le sentiment que cette semaine, du fait de l'influence de toutes ces planètes dans le signe du Capricorne qui nous poussent à voir les choses à long terme, vous êtes vraiment invités à voir les choses à long terme. Je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de Capricorne dans le groupe numéro 2. Ce que vous désirez le plus, c'est remettre les choses à la bonne place, vous sentir à votre place et vous sentir à la juste place, à votre juste place, remettre les choses à leur juste place. ça veut dire que peut-être qu'il y en a parmi vos groupes numéro 2 qui ont le sentiment que leur offre ou que leur organisation n'est pas dirigée vers les bonnes personnes ou qu'il y a un problème en termes de pricing mais que vous n'êtes pas, votre positionnement, soit prix, soit produit, soit votre distribution n'est pas au bon endroit. C'est comme si vous essayiez de vous positionner par rapport à une clientèle de luxe mais vous continuez à vendre vos produits sur le marché. C'est un peu cette énergie-là que j'ai. Donc j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui pendant un certain temps au cours des 5 dernières semaines, des 5 derniers mois ou des 5 dernières années ont dû vraiment répondre à des urgences peut-être du fait de leur vie personnelle et du coup sont en mode survie. Et là on vous dit non, 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 il est temps maintenant de te remettre à ta place. Il y a certaines opportunités et en fait les choix que vous faites ou les choix que vous avez fait au cours des 5 dernières années vous ont fait perdre des opportunités et vous ont dévié de là où vous êtes censé être. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est enlevé, il y a quelque chose qui s'est retiré des circonstances de la vie qui vous font vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes plus obligé d'agir comme vous agissiez au cours des 5 dernières années et que vous pouvez vous remettre à votre bonne place soit en termes de responsabilité soit en termes de marché soit en termes de prix soit en termes de produits mais en particulier les entrepreneurs moi je pense qu'il y a vraiment une question vraiment de marketing et de positionnement de positionnement en termes de clientèle ou de prix. Ce que vous désirez le plus c'est l'évolution c'est vraiment ce que je ressens et ce que je ressens pour vous le groupe Ananas c'est que vous avez l'impression de ne pas évoluer vous avez l'impression de stagner vous avez l'impression de tout le temps faire les mêmes choses et comme vous le savez parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent vous êtes un dirigeant et un entrepreneur un type intelligent vous savez que si vous voulez parvenir à des résultats différents il va falloir que vous fassiez les choses différemment il va falloir que vous vous positionnez différemment il va falloir que vous fassiez évoluer votre offre votre offre de services votre offre de produits votre marketing et la manière dont vous vous présentez au monde qui doit correspondre en fait à l'évolution que vous voulez voir dans votre vie tout est une question de vibration et en fait qu'est-ce que vous vibrez est-ce que vous vibrez le chaos le changement permanent ou est-ce que vous vibrez la pérennité est-ce que vous avez le sentiment dans votre vie que vous êtes à la bonne place je ne pense pas et donc du coup ce que vous désirez le plus c'est évoluer vous désirez l'harmonie vous désirez la paix vous désirez vraiment être sur des fondations stables pour pouvoir vous laisser aller à votre créativité je ne serais pas surprise que parmi vous groupe numéro 2 il y en ait qui fassent soit dans un métier créatif que vous ayez une agence de communication une agence de publicité une agence de RP et vous vous rendez compte que voilà peut-être qu'au début au lancement vous avez dû faire des choses pour assurer la pérennité de votre entreprise mais qu'en fait vous n'êtes pas rendu compte que maintenant vous êtes arrivé à un certain stade que les choses sont pérennes que les choses sont stables que vous n'avez plus besoin de prouver certaines choses et que maintenant vous n'êtes plus juste obligé d'attendre que les opportunités viennent que les demandes viennent mais vous pouvez choisir vous voulez être dans l'énergie de celui ou de celle qui choisit alors qu'est-ce qui bloque ce qui bloque c'est la confiance le manque de confiance en vous le manque de confiance en vous et le manque de confiance dans le fait que vous avez tout pour parler et vous positionner à la clientèle ou aux gens auxquels vous voulez vraiment vous adresser il y a une question de confiance en vous mais il y a aussi une question peut-être de complexe complexe de classe complexe ethnique complexe peu importe de se dire est-ce que j'ai les skills pour évoluer dans ces cercles est-ce que j'ai les connaissances les compétences les codes pour évoluer dans ces cercles est-ce que ce que j'ai fait au cours des 5 dernières années ne m'a pas éloigné de ce chemin qui était pourtant pavé pour moi et sur lequel je sais j'ai le plus d'opportunités je peux gagner plus d'argent je peux être c'est plus facile pour moi donc il va vraiment falloir que vous travailliez sur votre confiance en vous et que vous vous demandiez en fait de quoi vous avez peur et de quoi vous avez peur ce qui va vous aider cette semaine c'est être vous et être vous publiquement il y a des circonstances de la vie vous avez peut-être regardé une série un film un reportage un documentaire où vous allez être inspiré par quelqu'un et vous allez vous dire mais je suis censé être lui je suis censé être elle en fait si je n'avais pas dévié voilà pas où je serais mais qui je serais ok donc c'est comme si vous deviez enlever un masque de survie un masque de survie vous savez c'est comme si vous étiez dans un avion avec un max à oxygène parce que vous étiez en période de chaos de dépressurisation tout partait à volo et maintenant que en fait ça y est les choses sont stables vous pouvez respirer vous n'allez toujours pas enlever le masque donc l'énergie qui va vous aider c'est l'énergie vraiment de être vous je serais très heureuse de vous aider en analysant votre thème astral pour que vous compreniez et pour qu'on analyse ensemble votre dixième maison astrologique n'hésitez pas à me faire une demande sur mon site si vous souhaitez qu'on étudie ça ensemble votre réputation la manière dont vous vous présentez au monde et votre ascendant aussi vont vous dire beaucoup dans quelle énergie vous êtes le plus à l'aise professionnellement surtout pour être dans cette posture de dirigeant de dirigeante et les planètes qui sont dans votre dixième maison vont vous aider aussi donc prenez rendez-vous avec moi ou procurez-vous envoyez-moi un mail et demandez l'accès à Cosmic Courrier qui est une masterclass que j'ai faite pour vous aider à comprendre votre thème astral et définir en fait la carrière idéale mais surtout l'énergie idéale pour vous puisque votre carrière idéale vous le savez déjà ok comment vous terminez la semaine avec magie lunaire donc je pense même pas que ce soit cette semaine mais vous allez être très influencés par la prochaine pleine lune en lion qui va vous inviter à retrouver confiance en vous qui va vous inviter à retrouver confiance en vous qui va vous inviter à à à à reprendre des lettres de noblesse il y a une énergie pour vous dans votre tirage il y a la voie royale des choses est-ce que vous vous autorisez à suivre la voie royale des choses ou est-ce que vous prenez toujours les petits chemins pour rester caché et vous connaissez la voie royale des choses vous savez en fait quelle est la voie royale des choses c'est aussi vous autorisez avec cette pleine lune à être dans les cercles royaux les cercles de pouvoir les cercles de direction les cercles d'autorité et vous autorisez le luxe aussi c'est ce dont nous parle l'énergie lion et c'est aussi s'autoriser à briller donc placez des intentions autour de cette pleine lune pour vous libérer de tout ce qui vous empêche de briller au plein de votre potentiel et de laisser rayonner véritablement votre lumière et qu'est-ce qui vous empêche quelles sont les croyances qui vous empêchent de vous mettre avec les gens qui peuvent acheter vos produits et vos services qui peuvent comprendre la valeur que vous apportez vous voyez l'énergie que j'ai c'est comme si vous étiez Coco Chanel qui est une femme lion d'ailleurs donc vous étiez Coco Chanel et au lieu de placer votre boutique rue Cambon vous vous la mettez je sais pas moi en plein en plein barbesse ok et pourquoi vous faites ça c'est c'est une manière de confirmer une histoire que vous racontez sur le fait que les gens ne peuvent pas acheter vos produits et vos services que vous avez pas le droit de vendre des choses luxueuses ou à un certain prix conseil pour vous autorisez-vous une renaissance le 5 est omniprésent donc il y a beaucoup d'énergie capricorne d'énergie lion dans votre tirage groupe ananas autorisez-vous une renaissance c'est bon là it's over le chaos est terminé autorisez-vous à renaître autorisez-vous à un nouveau départ vous avez déjà la base pour take off et maintenant il faut décoller donc allez-y allez groupe numéro 3 mon groupe manga me juicy mangoes alors l'énergie avec laquelle vous commencez cette semaine c'est l'énergie de l'immobilité de la tempérance vous prenez votre temps vous avez créé beaucoup de choses et là vous êtes face à un choix une direction dans laquelle vous devez aller et vous êtes quelqu'un de très intuitif et vous savez que pour prendre le bon choix vous devez rester immobile arrêtez de bouger arrêtez d'aller dans tous les sens pour vous la clarté ne vient pas avec l'action elle vient dans l'immobilité vous attendez un signe vous attendez de la clarté vous attendez une confirmation du divin pour un go no go par rapport à une décision business ou par rapport à une décision par rapport à votre carrière ou par rapport à votre équipe ce que vous désirez le plus c'est vous remettre d'un échec cette semaine donc j'ai l'impression que vous êtes en train de rejouer quelque chose groupe numéro 3 vous avez pas terminé l'année 2023 avec voilà un bon un bon feeling vous avez l'impression d'être d'avoir sous-performé d'avoir sous-performé de de under-earn de ne pas gagner ce que vous devez gagner ou de ne pas être visible à la hauteur de ce que vous devez être visible de ne pas avoir les responsabilités que vous savez mériter donc vous voulez vous remettre de ça vous voulez vous remettre de ça et vous voulez créer une nouvelle vision vous voulez créer une nouvelle vision en fonction de ce que vous êtes en train d'apprendre de ce que de ce que ces échecs entre guillemets vous apprennent et vous voulez pas refaire les mêmes erreurs donc là en ce moment vous êtes en train de faire un bilan vous êtes en période d'introspection vous êtes en période de réflexion avant de prendre une décision et de voir où est-ce que vous allez aller c'est quoi ces échecs là vous avez trop soutenu des gens vous avez trop soutenu des gens vous avez donné beaucoup trop d'énergie à trois personnes qui vous ne l'ont pas rendu et vous êtes passé à côté d'une d'une décision il y a eu une proposition de poste je vois un homme masculin ou en tout cas une direction il y a une opportunité de poste qu'on ne vous a pas donné donc il y a une promotion qui vous a été ou ça peut être un succès auquel vous attendiez que vous n'avez pas eu et c'est dur it's not easy alors le challenge c'est la bienveillance le challenge c'est la bienveillance qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que soit vous avez été trop bienveillant avec vous-même c'est-à-dire que vous avez utilisé des blessures du passé vous avez utilisé des échecs du passé pour rester dans votre zone de confort que vous avez vous êtes victimisé et en fait c'est devenu une bienveillance négative qui vous empêche de bouger et de véritablement être qui vous voulez être faire ce que vous voulez faire diriger comme vous voulez diriger soit c'est que vous êtes beaucoup trop critique avec vous-même soit que vous êtes trop bienveillant avec des gens qui ne le méritent pas et que vous êtes un peu naïf par rapport aux intentions des gens vous concernant alors où est-ce que vous en êtes l'énergie qui vous soutient cette semaine c'est celle du chemin donc vous êtes à la croisée des chemins vous êtes à la croisée des chemins vous êtes forcés par l'univers cette semaine à faire un choix vous ne pouvez pas rester immobile vous ne pouvez pas rester immobile c'est quoi ce chemin vous devez faire le tri dans vos connexions aux autres faire le tri dans vos connexions aux autres je vais voir s'il y a des personnes qui ressortent particulièrement non mais il y a trop de gens qui s'appuient sur vous en fait il y a trop de gens qui s'appuient sur vous trop de relations qui ne sont pas mutuellement bénéfiques et qui ne sont pas réciproques donc en fait vous vous videz de votre énergie et vous passez à côté de certaines opportunités parce que vous savez pour avancer dans j'ai l'impression que vous êtes en entreprise j'ai l'impression que vous êtes en entreprise que vous avez des responsabilités dans une entreprise ou peut-être que vous avez dû répondre à un appel d'offres et que vous êtes passé à côté d'un appel d'offres mais moi j'ai plus l'impression qu'il y a des gens qui sont des cadres dirigeants dans des entreprises vous êtes passé à côté d'une opportunité parce que vous êtes trop bienveillante vous êtes trop doux vous êtes trop gentil et en fait vos boss là ils attendent que vous soyez plus sharp plus shark que vous ne fassiez pas bouffer par les requins en fait et aussi j'ai l'impression que vous avez divulgué certaines informations stratégiques autour de vous qui vous ont porté préjudice donc en fait vous devez connaître vos ennemis et faire le tri trois conseils pour vous cette semaine 1 inspiration vous avez besoin d'inspiration vous avez besoin de retrouver de l'inspiration parce que vous êtes dans un cercle là vous tournez en rond vous êtes immobile vous avez du mal à passer à l'action vous avez besoin d'inspiration vous avez besoin d'inné de neuf vous êtes arrivé au bout d'un cycle et vous avez besoin de nouvelles inspirations créatives pour redéfinir ce que vous voulez faire redéfinir ce que vous voulez être et surtout guérir de ce sentiment d'échec deuxième chose qu'on vous conseille c'est de revenir dans le moment là ici et maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez où vous en êtes et vos forces c'est vraiment important pour vous et troisième conseil cœur sauvage reconnectez-vous à votre cœur je pense que vous avez besoin un peu de healing vous avez besoin d'un peu de guérison et vous avez besoin d'exploration vous avez besoin d'énergie sagittaire vous avez besoin de bien évidemment de sagesse mais je pense que vous avez besoin un voyage de longue distance vous ferez du bien pour renouveler votre énergie avoir de l'inspiration je ne sais pas pourquoi on parle de New York on parle de voilà avoir de nouvelles idées en fait parce que vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à renouveler ce nouveau cycle malgré tout ce que l'univers vous invite et vous envoie comme source d'inspiration et comme énergie voilà mes chers et j'espère sincèrement que ce tirage vous aura aidé n'hésitez pas à liker à partager à commenter à me dire comment il résonne pour vous rendez-vous sur le site clarisslibene.com pour faire une demande de rendez-vous et je vous dis à très bientôt mes chers entrepreneurs et dirigeants bye bye Sous-titrage ST' 501